À l'armée, dans mon outil, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens du centre, il y a des gens religieux, des gens moins religieux, il y a tout le monde. Mais jamais j'aurais l'idée de dire du mal ou de les insulter de telle manière ou de telle manière. Quand on sort de l'armée, d'un coup on reçoit tout ce, cette mât de haine qui est un peu difficile à comprendre et on essaye, à mon niveau, j'essaie au maximum de garder cette manière de voir à l'intérieur de l'armée. Ou même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est un traître, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a la haine d'Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slama. Nissim, bonjour Bokertov. Bokertov, bonjour, comment ça va ? Eh bien nous ça va et on voulait savoir justement comment vous allez parce que vous venez de terminer une nouvelle période de réserve dans la bande de Gazal. On va se déplacer, bien que le ministre de la Défense afghanante ait dit que le centre de gravité s'est déplacé du sud vers le nord, on va le redéplacer de notre côté du nord vers le sud après avoir parlé du nord dans la première partie de cette heure d'actualité. On va essayer de voir un peu ce qui se passe dans le sud parce que d'abord avant tout Nissim, on se parle régulièrement. Je voudrais un rappel, combien de jours avez-vous passé en Milouim depuis le 7 octobre ? Entre, je ne vais pas compter vraiment, je pense que ça doit être entre 170 et 200, plus du moins. Entre 170 et 200 sur près de 350 jours. Donc ça veut dire la nette majorité de votre année, vous l'avez passé dans la bande de Gaza en tant que réserviste de l'armée israélienne. Exactement. La dernière période qui s'est terminée la semaine dernière, ça a duré combien de temps ? Donc officiellement je suis encore en Milouim puisqu'on nous donne quelques jours pour s'organiser, pour venir à la maison. On est sortis de la bande de Gaza il y a à peu près une semaine, une semaine et demie, après avoir y passé à peu près un mois et demi, deux mois, dans la bande de Gaza, dans le couloir de Netzarim. Donc le couloir de Netzarim, c'est pour les auditeurs qui s'en rappellent, c'est en fait le couloir qui divise entre le nord de la bande de Gaza et le sud de la bande de Gaza, que la frontière sud du couloir de Netzarim, telle qu'on est sortis, on l'a agrandi vers le sud, et quand on est sortis c'était la rivière de Gaza qui coupe la bande de Gaza au nord de la ville de Nout Sirat. Il y a une des villes de Gaza dans laquelle Tzahal n'est pas encore rentrée. Tzahal n'est pas rentrée partout à Gaza, on entend souvent aux infos que Tzahal est rentrée partout et passée partout, c'est faux. Il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de villages dans Gaza dans lesquels Tzahal n'est pas passé, il n'a pas encore pas suffié. Donc c'est plus ou moins le couloir de Netzarim qu'on a agrandi dans le sud et dans le nord. On entend beaucoup parler de ce couloir de Netzarim. Avant de revenir sur le couloir et sur certaines propositions qui sont intéressantes, d'ailleurs on va parler de la proposition de Giora Eiland qui ne vous a certainement pas échappé, mais je voudrais avoir un peu le sentiment, votre sentiment, le sentiment des réservistes qui se trouvent sur place. Est-ce qu'après tant et tant de journées de Milouim, près de 200 journées de Milouim depuis le début de la guerre, il y a toujours le même entrain, la même détermination à aller de l'avant, à essayer de briser le Hamas où il y a peut-être une forme de dépuisement, de fatigue, de mécontentement. Est-ce que les réservistes, par exemple, cette fois-ci, qui est la troisième fois que vous avez été mobilisés, il y en a moins qu'au début ? Alors, c'est des questions différentes. D'abord, on peut être déterminé et épuisé en même temps, c'est ce qui se passe. Et après le 7 octobre, quand on est arrivé, on est rentré à l'armée le 7 octobre au soir. Dans l'après-midi soir, on est arrivé à l'armée. On a combattu dans les Kibbutzim, puis on est rentré au fur et à mesure dans Gaza. Et si au début, c'était avec énormément de motivation, énormément d'enthousiasme, même si c'est un peu difficile d'utiliser le terme enthousiasme après le 7 octobre, mais c'est-à-dire qu'on était épeints, là, vraiment, on est épuisé. On est épuisé. Au bout du compte, il faut bien comprendre que, si je regarde le nombre de milieux uniquement de réservistes combattants dans l'infanterie ou dans l'étangue, parce qu'au bout du compte, c'est ça qui fait le combat et tout le reste qui nous aide. Et plus, tu rajoutes quand même l'exertie et l'artillerie et le génie ou ce genre de choses. Et on parle de 1,5% de la population israélienne, même peut-être moins. Donc, on est un tout petit, tout petit pourcentage. Moi, je rentre à la maison, il n'y a personne autour de moi qui est comme moi, combattant. Et on est très peu. On est très peu. Et au bout d'un moment, on a sur nous ce fardeau qui est énorme, qui est énorme. Ce n'est pas tout le monde qui a fait de sang. Et la société israélienne ne réagit pas de la même manière comme elle réagisait en octobre ou en septembre. C'est en octobre ou en septembre. Une grosse partie de la société israélienne était en Milouine. Et quand on sortait dehors, c'était « Aujourd'hui, je rentre à la maison, c'est ok. C'est en Milouine, so what ? Tu n'es pas obligé de le faire. » Donc, on est épuisé, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins déterminé. Au bout du compte, on va en Milouine, surtout les officiers, surtout le corps d'officiers. On le fait. On sait ce qu'il faut faire. Au niveau des soldats, oui, il y a des soldats qui, au fur et à mesure, lâchent l'affaire parce qu'ils ne peuvent plus au niveau physique. Ce n'est même pas une question de vérification. Au bout du compte, on parle d'un travail qui est très physique, qui est très difficile au niveau physique. Mais on reçoit des nouveaux soldats qui, en fait, quittent le service militaire obligatoire, qui ont fait leur deux ans et demi, trois ans, deux ans et demi aujourd'hui. Et un mois plus tard, ils sont rappelés en réserve dans notre unité. Et donc, on a un turnover. Et ce qui se passe, c'est que, oui, on a assez d'hommes. On n'a pas un problème de manpower. On n'a pas un problème d'hommes. Il faut à tout prix, à chaque fois qu'ils reviennent. Ce ne passaient pas les années précédentes. Avant la guerre, ce qui se passait, c'est qu'entre le moment où on finit le service militaire et le moment où on rentre en Milouine, il y a un an, un an et demi, voire deux ans qui se passent. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, au fur et à mesure, n'arrivent pas en Milouine, ils n'arrivent pas en réserve parce que ça fait longtemps qu'ils ont quitté l'armée. Là, comme on nous envoie, on commence les Milouines deux mois ou un mois, deux mois, trois mois après avoir fini son service militaire, donc c'est une sorte de continuation totale. Ce qu'on fait, en fait, c'est quand on peut réserver, j'ai l'impression de faire un deuxième service militaire. C'est tout simplement ça. Je fais un deuxième service militaire à l'âge de 41 ans, ce qui n'est pas facile. Je ne suis pas le seul, évidemment, avec moi, je suis loin d'être le seul. Donc oui, on est totalement claqué, on est épuisé au niveau mental, au niveau fatigue physique, mais aussi au niveau mental. Et d'un autre côté, on comprend pourquoi on le fait. Et le sentiment, souvent, enfin mon sentiment à titre personnel, je ne parle pas de tout le monde, mais mon sentiment à titre personnel, c'est qu'Israël a décidé ni d'avaler ni de recracher. On est dans la couleur de l'aide, vous savez, mais d'un autre côté, on ne fait pas ce qu'il faut faire, c'est le programme de Highland. C'est un problème auquel on parle depuis le 7 octobre. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cette idée, il reste 150 000 arabes au nord du couloir d'Aïssaline, qui sont dans la ville de Gaza, dans Gaza City. On va tout prévider. Et à partir du moment où on vide cet endroit, on vide des gens qui restent là-bas, la majorité, c'est des terroristes, qu'on vide l'endroit et qu'on met en fait qu'Israël doit récupérer toute la zone, et même que ce soit à titre officiel ou à titre officiel, ça change rien, mais en fait toute la zone jusqu'à nos terres, jusqu'à la rivière. elle doit être entrepris, faire partie d'Israël, et ça permettra à Israël beaucoup plus de possibilités au niveau militaire, parce qu'en fait on aura moins d'attaques depuis le nord. D'un point de vue, on est coincé entre le nord et le sud, on se fait attaquer des deux côtés. Donc ça veut dire concrètement, l'idée pour revenir pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, le plan de Giora Eiland, du général Giora Eiland, c'est tout simplement de réduire la superficie de la bande de Gaza, de récupérer, d'un excès, on va dire pour être concret, par Israël, la partie nord, jusqu'au corridor de Netsarim, et de neutraliser, de démilitariser toute cette zone, et d'en faire une partie de l'État d'Israël. C'est ça l'objectif, n'est-ce pas ? À mon opinion, c'est ça qui va être l'objectif. Et en fait, il y a deux choses que Israël doit faire et ne fait pas. La première chose, donc, c'est cette histoire, de récupérer, on parle du tiers nord de la bande de Gaza, qui est aujourd'hui vide de ses habitants, il y a à peu près un million de personnes qui ont quitté, qui sont passées vers le sud, et on peut à tout prix le faire. C'est vraiment pas un problème de le faire. C'est vraiment pas un problème de le faire aujourd'hui, au niveau militaire, on peut le faire très très facilement, et au niveau, il y a plusieurs raisons de le faire. Au niveau militaire, c'est très important, parce que c'est pour empêcher les attaques sur le... Pour l'instant, on est coincé entre le nord et le sud, c'est un couloir. Donc, on est coincé entre le nord et le sud, on est en sandwich. Donc, ça, c'est le problème. Et la deuxième question, c'est au niveau... Et pour les Arabes, au bout du compte, ce qui est important pour eux, ce n'est pas les morts ni les bâtiments, ce qui est important pour eux, c'est le territoire. Si on récupère une partie de la bande de Gaza, on va gagner la guerre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'Israël ne fait pas, c'est de distribuer l'aide humanitaire. Il n'y a aucune raison pour l'instant, l'aide humanitaire continue à être distribuée par l'UNRWA, c'est-à-dire par le Hamas. Et donc, ça permet l'emprise du Hamas sur la population. On voit ça. Et vraiment, par les jumelles, on voit ça, ce qui se passe à notre Syrène, on voit ce qui se passe un peu partout. Et même dans Gaza même. Et même dans Gaza City, au nord de la bande de Gaza, au nord du couloir de Net-Sarim. Et il n'y a aucune raison que ça se passe par le Hamas, qui gagne beaucoup d'argent sur ça, et qui a toujours l'emprise sur la population par rapport à l'aide humanitaire, avec l'aide humanitaire. Il faut à tout prix que l'aide humanitaire passe aux mains de Gaza. On peut le faire avec des zones contrôlées. Ce n'est pas un problème de le faire. La question, c'est pourquoi le ministre de la Défense, Joab Galland, et le chef d'état-major, RTLV, refusent de le faire pour l'instant. Malgré les demandes du Premier ministre, et malgré que c'est ce qu'il faut faire, ils refusent de le faire. Et ils ont mis tous leurs cartes sur une soi-disant et ils qu'on ferait sur les otages, etc. Et ce qui ne se passe absolument pas, il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal sur la table. Et donc, vous dites que Netanyahou est favorable à ce plan de Giora Eiland, tandis que le chef d'état-major et le ministre de la Défense y sont opposés. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand j'étais à Gaza, j'avais pas de téléphone pendant des semaines. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est tout simplement qu'on lit les journaux et qu'on lit la presse israélienne. En Hébreu, ça a été ramené par plusieurs reporters. C'est ce qu'on nous rapporte à chaque fois. Ça a été rapporté plusieurs fois que Netanyahou aurait demandé à ce que l'aide humanitaire passe par Tsaal. Et ils auraient reçu un refus de Yoav Galant et d'Edouard Tsa-Lévi. Yoav Galant, pour l'instant, il se comporte comme un premier ministre. Il ne prend pas en compte ce que dit le cabinet. En Israël, le chef de l'armée, c'est le cabinet sécuritaire. Ce n'est pas comme en France ou aux Etats-Unis où c'est le président de la République. C'est le cabinet sécuritaire qui est le chef de l'armée de manière officielle. Donc, si le ministre de la Défense, le ministre Yoav Galant ne prend pas en compte ce que dit le cabinet sécuritaire, n'arrive pas aux réunions, ni aux réunions ministérielles tous les dimanches et à la réunion de tous les ministres, la réunion de tous les ministres au bureau du Premier ministre, ni aux réunions du cabinet sécuritaire et qui ne vient pas et qui ne rapporte rien et qui fait absolument ce qu'il veut dans sa tête et qu'on lui dit ce qu'il faut faire et qu'il ne fait absolument rien, d'abord, ça va en l'encontre de la loi. Mais en plus, c'est ça le grand problème et c'est la raison pour laquelle Netanyah voulait remplacer Yoav Galant. Parce qu'au bout du compte, Yoav Galant se comporte comme s'il était seul et qu'il n'avait personne au-dessus lui. Et donc justement, alors effectivement, ça nous amène un peu à l'aspect politique des choses et vous êtes aussi un membre politique avisé, vous connaissez bien la politique israélienne, vous êtes membre du Likud, vous avez été déçu par le fait que finalement ça n'ait pas abouti cette tentative de faire rentrer Guidon Sarr au sein du gouvernement en tant que ministre de la Défense en période de guerre, de conflits avec le Nord en particulier ? Justement, on avait une discussion avec ça avec quelques amis parce qu'on était, quand je suis revenu de l'armée, on parlait de Guidon Sarr qui devait revenir et donc un ami me dit c'est bizarre parce que dans les groupes de WhatsApp, personne n'en parle. Alors que c'est censé tout le monde parler de ce genre de choses-là. Il y a une sorte d'ambiviance parce que d'un côté, Guidon Sarr, au niveau de la guerre, il dit ce qu'il faut et Al-Mai, comme on dit en hébreu, on aurait bien aimé qu'on l'écoute et qu'on fasse, comme il dit, peut-être qu'en tant que ministre de la Défense en tant que remplacement de Yorop Galant, ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Pour l'instant, c'est sorti d'actualité puisqu'il est renoncé hier. Mais en tout cas, on pensait de l'autre côté au niveau de ce qui s'est passé l'année dernière où il était absolument dans le camp de la gauche en s'opposant à la réforme démocratique qui aurait permis un retour de la démocratie en Israël. Donc on a une sorte d'ambivalence comme ça où qu'est-ce qui est le plus important ? Pour l'instant, le plus important, c'est la guerre. Pour l'instant, le plus important, c'est de gagner la guerre. Donc peut-être il aurait mieux fallu que Guillaume Saint-Oui devienne ministre de la Défense. D'un autre côté, à partir du moment où il n'est pas devenu, je ne suis pas en train de pleurer parce qu'on parle d'une personne qui, au bout du compte, soutient à fond le système des juges et le système tyrannique des juges qui empêche que vous critiquez depuis longtemps. Qui dictate. On a vu énormément d'affaires pendant la guerre. Pendant la guerre, on est en train de faire la guerre et les juges sont en train de voir si Israël donne la sédite humanitaire et les juges sont en train d'améliorer les conditions des terroristes qui sont emprisonnés, etc. Donc je pense qu'il y a une sorte d'ambivalence ici. Au bout du compte, ça ne s'est pas fait. Des fois, dans la vie, il ne faut ni pour ni contre. On regarde les choses en tant que spectateur et on se dit en avant. Alors, on va terminer cette conversation toujours très intéressante avec une volonté d'essayer de mieux comprendre encore une fois ce qui se passe dans la bande de Gaza auprès des soldats. Ce sentiment de solidarité, de fraternité d'armes qui était très dominant on va dire au cours des premiers mois de la guerre, est-ce qu'il s'est maintenu ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez avec des camarades de combat des discussions politiques ou alors est-ce que même s'il y a des discussions politiques, on reste dans un cadre de fraternité, d'unité, de respect entre l'un et l'autre ? En tant qu'officier, j'essaie de ne pas avoir trop de discussions politiques avec les soldats, c'est la fumante, ce n'est pas mon endroit, c'est un problème quand le chef lui donne ses opinions politiques, donc j'essaie mais j'écoute, j'écoute et en plus tout le monde connaît mes opinions, ce n'est pas très difficile de les trouver. Il y a toujours des... Évidemment que quand on est coincé avec 20 autres personnes dans une maison au plein milieu de Gaza pendant 24 heures ou 48 heures et qu'on n'a rien d'autre à faire à part discuter, donc on va aussi discuter de politiques entre autres. Donc les discussions politiques se font dans tous les cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fraternité, ça ne veut pas dire qu'on est tous frais et qu'au-delà des discussions politiques, on doit trouver des arrangements et qu'on trouve énormément, au contraire, de compromis et que souvent on dit mais pourquoi on ne fait pas ça ? Ok, moi je ferais ça, toi tu vas faire ça pour moi, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on rentre à la maison et on voit toute la... Vous savez, la politique, la petite politique, vous comprenez la différence entre la politique dans le sens où on prend des grandes décisions, les valeurs, comment faire, comment s'occuper de la bande de Gaza, comment s'occuper du Nord, quoi. Et la petite politique du gars qui vient et qui veut son boulot et qui veut son ministère et qui va s'occuper d'avoir un peu d'argent pour le petit truc qui... Il y a une réelle différence. Donc quand on arrive, d'un coup, on est bombardé par toute cette politique personnelle, on va dire comme ça, ça c'est une chose, et de l'autre côté par aussi par les messages un peu haineux. C'est-à-dire qu'à l'armée, dans mon unité, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens du centre, il y a des gens religieux, il y a des gens moins religieux, il y a tout ce monde. Mais jamais j'aurais l'idée de dire du mal ou de les insulter de telle manière ou de telle manière. Quand on sort de l'armée, d'un coup, on reçoit tout ce... cette mâle de haine qui est un peu difficile à comprendre et on essaye, moi, à mon niveau, j'essaie au maximum de garder cette manière de voir à l'intérieur de l'armée où même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est un traite, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a la haine d'Israël ou que c'est quelqu'un qui se fiche de la vie humaine. Quand je suis sorti de l'armée, je suis passé à côté d'un camp, vous savez, un camp de tente comme ça pour un deal, pour les otages. OK ? Moi, je suis contre un deal. Je pense que la meilleure manière d'avoir les otages est de récupérer du territoire à Gaza. Tant qu'on n'a pas reçu à l'autre pays d'otages, c'est d'annexe des morceaux de territoire de Gaza. Maintenant, je rentre là-bas et je commence à discuter tranquillement avec la petite jeune qui est assise là-bas et elle me dit « Oui, mais toi, tu t'en fiches de la vie humaine parce que tu es contre de donner des terroristes contre les otages donc tu t'en fiches de la vie humaine. » Je lui dis « Attends, le fait que je ne suis pas d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que je m'en fiche que la vie humaine n'est pas importante pour moi, c'est juste qu'on a une autre manière de voir les choses. Quand je suis à l'armée et que quelqu'un ne me dise autre chose, je lui dirais « Écoute, ça veut dire que la vie humaine est moins importante ou parce qu'Israël est moins importante pour toi ou ce genre de choses. » Donc, il faut à tout prix garder cette unité. Encore une fois, être unis, ça ne veut pas dire qu'on pense tous la même chose. C'est pour comprendre que même si quand je ne suis pas d'accord avec une personne, je l'aime, c'est mon frère et on est ensemble, on est dans le même bateau, dans la même galère et au bout du coup, on va trouver une solution pour vivre ensemble. Eh bien, on va rester sur ce message d'unité Nissim Slama. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Aussi, franchement, après votre énième période de réservistes de l'armée israélienne, je rappelle, vous êtes près de 200 jours à l'armée depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre et on peut vous tirer un coup de chapeau véritablement à vous et à tous les réservistes qui combattent dans la bande de Gaza depuis autant de temps et on peut aussi rajouter également ceux qui sont en Judée et en Samarie, ceux qui sont dans le Nord et qui combattent aussi pour la défense de l'État d'Israël. Merci beaucoup, Nissim Slama d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.